Bienvenue dans Sirène. La fondation de Sirène. Bonjour à tous, et bienvenue. La région de Sirénaïque s'étend le long de la côte d'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, on l'appelait Pentapolis, en référence aux cinq villes principales qui composaient les colonies grecques. En 630 avant notre ère, des colons grecs fondèrent la ville de Sirène, sur un plateau des montagnes vertes situé dans l'actuelle Libye. L'augmentation rapide de la population a amené Sirène à s'étendre sur les terrasses du plateau, ce qui en fit la première et la plus grande des cinq colonies. La ville de Sirène fut fondée par Bateaus Ier, sur les conseils de l'oracle de Delphes. Surpeuplée et souffrant de sécheresse, Théra, l'île natale de Bateaus, ne pouvait plus nourrir ses habitants. Bateaus consulta l'oracle, qui lui dit de rejoindre la côte d'Afrique du Nord à la recherche de terres cultivables. La ville connut une série de rois pendant les deux premiers siècles de son existence, mais une révolte mit fin à la monarchie, et la cité fut ensuite dirigée par l'aristocratie. Les édifices majeurs de Sirène étaient les temples consacrés à des dieux grecs comme Apollon, Déméter et Zeus, mais aussi ptolémaïques, comme Isis et Sarapis. Une vaste agora occupait le centre de la ville, la célèbre acropole se trouvant du côté ouest. Une muraille fut ajoutée autour du port à la fin du IIe siècle de notre ère, et comme la ville continuait à s'agrandir, des bâtiments furent construits hors des murs. Sous l'influence romaine, la ville devint une importante place économique et son influence grandit en Méditerranée. L'école de médecine de Sirène éclipsait toutes les autres, mis à part celle de Kos, en Grèce. Certains des plus grands mathématiciens, astronomes et géographes sont nés à Sirène, où se sont installés dans les écoles de la ville. Parmi ces dernières, il y avait un institut de philosophie fondé par Aristipe. De l'an 115 à l'an 117 de notre ère, la révolte du quartier juif causa d'importants dégâts à Sirène. Au fil du temps, les batailles, les séismes et la mauvaise gestion des récoltes de Sylphion plongèrent la ville dans le chaos. Elle fut finalement abandonnée en l'an 365. Avec sa rade naturelle protégée par deux îles et des crics rocheuses, le port voisin d'Apollonia constituait un site idéal. Le port fut progressivement doté d'un phare, puis de quais et d'entrepôts qui accueillaient des denrées de plus en plus nombreuses. Le succès commercial de son port permit à Apollonia de surclasser Sirène jusqu'à devenir la capitale de Pentapolis. Des tremblements de terre entraînèrent la disparition d'une bonne partie de la ville originale. On peut encore voir certaines de ces ruines sous la surface. incroyable la suite, la théorie de Jean-Pierre Houdin. Et on attaque les trois derniers scénarios en rapport avec les pyramides. Bienvenue dans les hypothèses de Jean-Pierre Houdin. Notre équipe a souhaité offrir aux joueurs des sensations d'exploration et de découverte, en particulier dans la Grande Pyramide. Pour ce faire, nous avons décidé de reprendre pour son aménagement intérieur les théories de Jean-Pierre Houdin. Si les antichambres du tombeau du roi n'ont pas encore été découvertes, Houdin avance que ceci est dû au fait que ce tombeau a été placé au centre de la pyramide. Toute votre visite est fondée sur les hypothèses émises par Houdin. Tout en respectant les hypothèses de Houdin à propos de la disposition générale des antichambres, notre équipe a souhaité que le contenu intensifie l'expérience de jeu. Dans les tombeaux royaux ordinaires, les antichambres accueillaient tous les biens matériels dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà. Afin de renforcer le sentiment de découverte et d'émerveillement, notre équipe artistique a placé un trésor fantastique dans la deuxième antichambre. Si l'on en croit Houdin, le couloir ascendant et la grande galerie ont été utilisés par les ouvriers pour acheminer les lourdes poutres qui surplombent la chambre du roi. Il a appelé ceci le circuit de service. Le couloir dans lequel vous vous trouvez a été créé par notre équipe selon les théories de Houdin et est appelé circuit noble. Ce serait ce couloir qu'aurait emprunté le sarcophage de bois contenant la momie du pharaon pour rejoindre sa dernière demeure. Compte tenu de cette structure, on est en droit de penser que l'entrée de la pyramide était reliée aux deux antichambres. Des recherches récentes ont révélé la présence possible d'une cavité derrière des chevrons de la face nord de la pyramide. Notre équipe a décidé de créer cette zone afin que le joueur puisse l'explorer. Houdin estime que c'est par ce lieu que les prêtres et les nobles ont quitté la pyramide après la cérémonie d'inhumation. Je peux pas récupérer la pierre, Tris ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? De nombreuses théories relatives à la construction de la grande pyramide évoquent l'emploi de rampes extérieures. Houdin, quant à lui, pense qu'une rampe extérieure aurait présenté une pente trop prononcée dans la partie supérieure de la pyramide. Il envisage par conséquent deux rampes, une rampe extérieure pour la partie basse de la pyramide, se muant en rampe intérieure pour les portions médianes et supérieures. Selon Houdin, cette rampe intérieure suivait les flancs de la pyramide sous la forme d'un collimaçon ascendant. Une encoche découverte dans l'arrête de la grande pyramide, la salle de Bob, semble conforter cette hypothèse. Située en bordure de chaque arrête de la pyramide, ces vastes salles auraient permis de faire pivoter la pierre de 90 degrés et de continuer son ascension. Notre équipe a décidé de créer des salles telles que celle-ci et ainsi de donner vie à l'hypothèse de Houdin. Ce long couloir constituait la première partie de la rampe intérieure ascendante. Il aurait été utilisé pour faire monter les blocs composant la grande pyramide en les faisant pivoter à l'emplacement de chaque arrête pour permettre la poursuite de l'ascension. Pour le jeu, notre équipe n'a créé que la rampe principale. Mais selon Houdin, cette rampe aurait comporté deux niveaux, ce qui aurait permis aux ouvriers de redescendre sans risque grâce à une partie supérieure à encorbellement. Aïa ! Aux yeux ! D'après Houdin, la base de la rampe intérieure se trouvait au pied de la face sud-est de la pyramide. Ce lieu aurait été à la jonction des rampes extérieures et intérieures. En dessous de nous, les ouvriers auraient bâti la partie inférieure de la pyramide en utilisant la rampe extérieure puis emprunter la rampe intérieure pour ériger les portions médianes et supérieures. A ce stade de la construction, ils auraient réutilisé le matériau de la rampe extérieure pour remplir le centre de la pyramide en déplaçant les pierres à l'aide de la rampe intérieure. D'accord. Ok. Alexandrie, l'hippodrome d'Alexandrie, dernière histoire d'Alexandrie. Eh oui, on se dirige de plus en plus vers la fin du Discovery Tour mais en même temps les amis, j'ai un petit peu envie de vous dire qu'on connaît quasiment tout grâce à cette superbe fonctionnalité. Je... Bienvenue dans l'hippodrome d'Alexandrie. Le principal hippodrome de la ville était appelé Laguillon en l'honneur de Lagos, l'ancêtre des Ptolémées. Les Alexandrins adoraient les courses de chevaux. Ils étaient fascinés par la rivalité qui animaient ces courses. Oui. Lagone, en grec ancien, était la sève de la compétition. C'était une lutte pour la gloire. La course de chars la plus prestigieuse était appelée Tetripone. Elle utilisait un attelage de 4 chevaux le plus rapide se trouvant à droite. Les chars parcouraient 12 tours et effectuaient des virages serrés à chaque extrémité de l'hippodrome. Le vainqueur recevait une couronne de rameaux d'olivier et une prime en argent. Mais la plus grande récompense demeurait les éloges des poètes. Kalimac et Pindar en ont fêté plus d'un. On n'avait pas besoin. hymne qui commandait à la lyre à quel dieu à quel héros à quel homme iront les clameurs de nos louanges. Zeus est le seigneur de Pise et Racklès a fondé les fêtes olympiques et Théron mérite les éloges pour la victoire de son char à 4 chevaux. Théron juste et hospitalier soutien fidèle d'Akragas digne descendant d'une lignée illustre dont la cité domine apportant richesse et gloire à leurs talents innés. C'est quoi ? C'était une citation ? Là, je vous avoue de ne pas avoir trop capté. Vie quotidienne. Oula, je perds. mode de l'égypte. Mode ? J'allais dire ballerine mais non. J'ai quelques années de retard. bienvenue dans la mode dans l'égypte ancienne. La vie des égyptiens de l'antiquité présente de nombreuses différences mais aussi des ressemblances saisissantes avec notre mode de vie actuelle. La connaissance de la vie quotidienne des anonymes de l'homme de la rue il y a plusieurs millénaires nous révèle les constantes de l'humanité. Les bijoux étaient très appréciés des égyptiens de toute classe sociale. Les hommes comme les femmes portaient des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. La quantité et la nature des bijoux portés par un individu dépendait de son niveau social. La plupart des gens portaient des colliers de perles et des bracelets simples notamment en cuir. Les objets colorés en terre cuite et en pâte de verre étaient très appréciés. Les membres de l'élite portaient des bijoux en or, en argent et en pierre précieuse. L'éclat de l'or étant inaltérable il était jugé semblable à la chair des dieux. Les grands colliers étaient très prisés. Formés de rangs de perles arrangés en forme d'animaux ou de fleurs ils produisaient un son doux similaire à celui d'un carillon qui était censé apaiser les dieux. quoiqu'idéalisés les peintures des tombeaux témoignent de l'évolution de la mode de l'ancien au nouvel empire. Les égyptiens accordaient une grande importance à l'apparence et à la propreté. Ils veillaient à leur habillement à leur coiffure et à leur parure. Presque tous les vêtements de l'Egypte ancienne étaient faits de lin. La qualité des étoffes étant néanmoins variée. Le lin était généralement blanc, drapé sur le corps et pincé à la taille. Mais certains vêtements étaient cousus. Les hommes riches portaient de longues tuniques, des pagnes ou des kilts, tandis que les pauvres devaient se contenter d'un pagne. Les femmes portaient de longues robes et la qualité de l'étoffe témoignait de leur statut social. Les égyptiens marchaient généralement pieds nus, mais portaient parfois des sandales en cuir ou en fibre de papyrus. Les produits de beauté, y compris les concoctions contre les odeurs corporelles et la mauvaise haleine, faisaient partie de la vie quotidienne des égyptiens. Utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes, les produits cosmétiques allaient de la pommade hydratante ou solaire jusqu'au maquillage. L'ocre rouge, une argile naturelle, était le produit le plus courant pour rehausser la couleur des lèvres et des joues. Le hainé était utilisé sur les ongles et les lèvres ainsi que pour la teinture des cheveux. Les femmes riches l'employaient pour la décoration de la paume des mains et la plante des pieds. Incroyable ! Les égyptiens pensaient que le kohl était doté de pouvoirs magiques et ils l'employaient pour se protéger les yeux du soleil et éviter les infections oculaires dues aux particules charriées par le Nil. Un kohl spécial de couleur verte fabriqué à partir de malachites broyées était porté lors des cérémonies et des rites religieux. A partir de la puberté, les femmes portaient les cheveux longs, souvent en tresses. Les femmes riches ajoutaient à leur coiffure des peignes sculptées et des épingles à cheveux. Les hommes portaient rarement leurs cheveux plus bas que les épaules. A l'époque dynastique, la plupart se rasaient, une tendance lancée par l'élite et reprise par toute la population. La reine Adjepsut, lorsqu'elle devint pharaon, décida d'arborer une barbe postiche. Les perruques étaient très populaires. Utilisées pour cacher les cheveux blancs ou la calvitie, elles étaient tenues en place à l'aide de cires d'abeilles. Les perruques les plus luxueuses, réservées à la famille royale, étaient en cheveux humains. Les autres étaient faites de lin, de laine ou de poils d'animaux. Celle-là, elle est devenue dure, enfin, on va dire. Un casque ! Vous êtes perruques, ça c'est un casque ! On rasait généralement les cheveux des enfants jusqu'à la puberté. Les petites filles gardaient quelques mèches et les garçons, une tresse sur le côté. D'accord. Ok, madame. Mes amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode produit du Discovery Tour. À la prochaine et tcha-bye-bye ! Pouce bleu et la petite cloche très importante. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada